Je dirai tout haut Je dirai tout haut Que Yeshua il a lévé le tas 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 Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous proposent une nouvelle émission autour de la culture hébraïque des prophètes, des apôtres et notre Adonai, Yeshua, Amashia L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque A rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antille et de 15h30 à 17h, heure Métropole Prenez dès à présent vos crayons et cahiers C'est l'école des Talmidim, des Rabis, Yehushua, Amashai, Lalef, Tav Je suis Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Que son nom soit glofié Shabbat Shalom A tous nos auditeurs de Radio FM Espoir Et aujourd'hui Nous sommes bien entourés Alors vous avez votre Notre Ma collaboratrice qui est toujours avec vous Gandalina Bonjour aux auditeurs Shabbat Shalom Alors je ne sais pas si on t'entend bien Rapproche-toi Shabbat Shalom Encore ? Shabbat Shalom Voilà Alors nous nous sommes toujours dans l'émission Alef Tav Alef Tav Qui est la première lettre Et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque Alors c'était une émission autour de la culture hébraïque Mais nous nous arrêtons pas seulement sur la culture hébraïque Mais aussi sur notre culture Parce que notre culture vient de la Bible Et la culture de la Bible La culture des hommes et des femmes de la Bible Eh bien c'était une culture hébraïque Alors beaucoup de nos traditions viennent de l'hébreu Mais pas seulement Il y a certains mots, certaines coutumes Que nous avons dans notre langage Dans notre vocabulaire chrétien Qui ne vient pas forcément de l'hébreu Qui vient soit du grec ou du latin Et très souvent ces mots Ont changé le sens initial De l'hébreu Alors j'ai avec vous Avec nous Nous avons une invitée spéciale Je ne sais pas si notre invitée nous entend Oui Elle nous entend Alors si elle peut se rapprocher Parce qu'on ne l'entend pas très bien Approcher du micro Et elle va se présenter Et nous dit qui elle est Et elle ne va pas seulement se présenter Mais elle va nous chanter quelque chose tout à l'heure Alléluia Je vous réserve une surprise Alors si elle peut se présenter Notre invitée Alors c'est Nadie De toute façon Martinique Tout le monde me connaît Je suis originaire de la Martinique Et donc justement dans le domaine du chant Et puis voilà On me connaît depuis Ma plus tendre enfance Dans l'église Et donc Dernièrement j'étais à la Martinique Pour commencer un album Que je n'ai pas fini Et donc pour l'instant Moi aussi je veux Je voudrais introduire dans mes chants aussi Pas mal de choses Qui viennent d'Israël C'est ce que je ressens Donc il me manque pas mal d'éléments Que je veux acquérir justement Au travers de ces approches Sur l'hébreu Amen, amen Alors je répète Tu es Madie Riol Alors tout le monde en Martinique connaît Le pasteur Ils ont connu le pasteur Riol Alors tu es la fille du pasteur Riol ? Oui, oui, oui Donc les gens me connaissent Sous le prénom de Nadie N-A-D-D-I-F-E Mais voilà Donc pour certains ils disent Madie, Nadie Mais tout le monde sait Donc mon nom c'est Riol Et mon vrai prénom c'est Madeleine Et on avait trouvé c'était quoi Madeleine ? Madeleine c'est donc C'est la tour C'est la tour Oui, la ville de Magdalene La ville de Magdala Oui, voilà Elle est mariée de Magdala Et en fait l'origine du nom Madeleine C'est un lieu C'est une ville Magdala Et cette ville a donné le prénom Magdalena En espagnol Qui a été traduit en français Madeleine Madeleine Comme la plupart des noms bibliques Parce que souvent ils avaient justement un seul nom Ils n'avaient pas de prénom Et pouvoir différencier Certaines personnes On dit Par exemple On dit Judas d'Iscariot Ça veut dire qu'il y avait plusieurs Bon, leur vrai nom c'est Yehuda On disait Yehuda d'Iscariot Parce que lui il venait de la ville d'Iscariot Parce qu'il y avait d'autres Soit on disait le nom de la ville Ou le nom du père On dit Bar Timé Ça veut dire fils de Timé Ou on dit Jacques c'est Yacov Et Jean c'est Yohannam Et bien un fils En disant le nom de leur père J'oublie le nom du père De leur père Mais c'était soit en donnant le nom du père Ou le nom de la ville Comme Judas d'Iscariot Ou Joseph d'Arimati C'est la ville qui s'appelle Arimati Voilà Alors mais on est très 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 content Que tu sois avec nous Tu dis que Le fait de participer à une émission Autour de l'Hébreu Ça t'enrichera Mais ta présence aussi nous enrichit Comme on dit en Martinique C'est Allamek A la velote Et puis les deux mains A la même visage Alléluia Que son nom soit Que son nom soit béni Alors nous allons passer Encore Un peu de musique Et puis Nous allons nous retrouver Nous retrouver Un petit peu plus tard Alors Le temps de Que la musique Que vous passez la musique C'est un peu noir Pas évident Le temps de vous passer la musique Alors le titre que nous allons Le titre que nous allons vous passer S'intitule Dis un mot Dis un mot Parce que Nous avons besoin D'apprendre D'apprendre un mot Aujourd'hui nous allons Apprendre un mot Et Afin que Que notre vie puisse changer Alléluia Alors Dis un mot Ma vie Va changer Dis un mot Ma vie Va changer Dis un mot Ma vie va changer Je dis à mon Ma vie va changer Practition Tu m'avais promis un emploi, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis la guérison, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Mon Dieu a compris tes promesses Un seul mot, ma vie va changer Tu m'avais promis une promesse Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Tu m'avais promis un enfant, tu as compris tes promesses Tu es Seigneur Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur Tout matin pour toi et pour moi mon frère Il est vivant, tu es vivant, tu es vivant Le Dieu que je t'ai, tu es vivant, tu es vivant Sa puissance est infinie, tu es vivant, tu es vivant Tu es vivant, 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 vivant Tu es vivant, tu es vivant Il est vivant, tu es vivant, tu es vivant Le Dieu que je t'ai, tu es vivant Ma vie va changer Ma vie va changer Alléluia Alors j'ai un petit problème technique parce que je ne retrouve pas Je ne retrouve pas le Je ne retrouve pas le Où se trouve Je suis obligé de tout couper les Les YouTube Parce que je ne retrouve pas Où se trouve Alléluia Nous avons un problème technique On ne retrouve pas le La chanson La chanson auquel est Alors j'ai essayé de couper Je vais Voilà Comme je ne retrouvais pas tout Voilà Alors Alors en attendant Nous allons Parce que j'ai coupé tout Parce que je ne retrouvais pas La chanson auquel était Alors nous allons vous interpréter Tu es Yahweh Mais j'ai modifié les paroles Afin que les paroles aient plus Aient plus de sens Alors le temps de De vous remettre Tout cela Parce que J'ai tout coupé J'ai tout coupé Le temps de vous remettre tout cela C'est-à-dire que tu es Yahweh Souvent Nous chantons Tu es Yahweh Qui veut dire Tu es Je suis Celui qui suis Amen Et Et nous disons Souvent Tu es L'alpha Et l'oméga Et en hébreu Il n'y a pas d'équivalent Parce qu'alpha et oméga C'est du grec Mais en hébreu Il n'y a pas d'équivalent De Alpha Et oméga Alors qui veut dire Que lorsque le Seigneur Dans le livre de l'Apocalypse Il dit à A Yohannam Je suis L'Alef Et le Tav Il n'est pas en train de dire Je suis l'alpha et l'oméga Parce que Alpha Ne veut pas dire Alef Bien que Alef Vienne d'alpha Et oméga Ne veut pas dire Tav Oméga se prononce O Alpha Se prononce A Alpha Ne se prononce pas Comme Alef Bien que Alpha C'est le Premier La première lettre En grec Et Alef La première lettre En hébreu Mais les deux lettres Ne se prononcent pas De la même façon Alpha Se prononce A Comme pour En latin En français Mais Alef Ne se prononce Pas Alef C'est une lettre Sinancieuse Comme nous avons En français C'est le H Vous mettez H Avec un A Ça donne A H avec un E Ça donne E Mais un H Tout seul Tu vas faire Tu vas faire Tu vas faire C'est une lettre Sinancieuse S'il faut prononcer Je ne sais pas comment Tu vas prononcer Un H tout seul Alef C'est une lettre Comme ça C'est une lettre Sinancieuse Et en grec On a En hébreu On a trois lettres Sinancieuses Il y a le Alef Qui n'a pas D'équivalent Ni en grec Ni en En latin La seule Lettre Sinancieuse Qu'on a L'équivalent C'est le C'est le H Mais il n'y a pas De H En grec Qui veut dire Qu'en grec Il n'y a pas De lettre Sinancieuse Tandis qu'en français Il y a le H Et aussi le E On peut utiliser Le E Si on veut Qu'une consonne Qu'on entend Le son de la consonne À la fin On met un E Comme si tu veux dire Nadine Eh bien on met un E Pour qu'on puisse pas Dire Pour qu'on puisse Bien prononcer La lettre N Parce qu'en hébreu Les lettres Se terminent Toujours par Une consonne Alors on prononce Si il y a un T On entend le son T Si c'est N On va entendre le son N Si c'est M Le son M Yehoudim Voilà Voilà Alors Et tandis que Lorsqu'on dit Alpha et Omega En fait Ça ne veut rien dire En hébreu Parce qu'il n'y a pas D'équivalent Et tandis que Omega c'est O Omega Quelque chose de méga C'est quelque chose Qui est grand Ça veut dire le grand O Et avec Le Covid On avait commencé À apprendre L'alphabet grec Parce qu'ils avaient commencé Alpha Et Et Après Et Delta Et puis après Ils ont sauté Toutes les lettres Qui sont arrivés À Omicron Alors La différence Entre Omicron Et Omega Les deux se prononcent De la même façon Omicron se prononce O Omega se prononce O Mais il y a une Qui est une voyelle Qui est Omicron Et Omega C'est le grand O Ça veut dire Omicron C'est le petit O Et Omega C'est le grand O Alors Quand Christ dit Je suis La 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 Lef et le Tav Qu'il dit le Tav Il dit pas que je suis le grand O Il parle de la lettre T Alors on peut pas Transfigurer La lettre O La lettre T Par O Parce que la lettre O N'existe pas En hébreu Parce qu'il n'y a pas de voyelle Qui veut dire qu'il n'y a pas de voyelle Et le son O existe Mais c'est une voyelle Et les voyelles Ne font pas partie de l'alphabet hébraïque Qui veut dire que c'est une erreur Et pourtant le livre de l'Apocalypse Dit de rien ajouter De ne rien enlever On a enlevé cette expression Alef Tav Et qui a une signification Qui veut dire que Alef ça veut dire le commencement C'est la première lettre Et le Tav Ça veut dire La signature Le signe Ou ça veut dire aussi La marque Ça veut dire que C'est quand vous faites une lettre Il y a la tête Le commencement Et puis il y a la fin La fin de la lettre C'est la signature Et Tav Ça veut dire le signe Et pourtant en grec Il y a l'équivalent De Tav La lettre T Mais elle n'est pas La dernière lettre En grec Alors ils ont préféré Mettre la dernière lettre En grec Qui est Qui est Omega Même si ça n'a rien à voir Avec Tav Et tandis qu'en hébreu Chaque lettre a une signification Chaque lettre a une valeur numérique Qui veut dire la valeur numérique De Tav N'est pas la valeur numérique De Omega Et quand Chris dit Je suis la lève Et le Tav Le mot Aleph La lettre Aleph Et Tav Ça donne au mot Ça veut dire le temps Et Ça se prononce Et Mais quand vous mettez A O Ça ne veut pas dire Ni en grec Ni en aucune langue Ça ne veut pas dire le temps Qui veut dire que Le fait De vouloir Mettre Automatiquement La première lettre De l'alphabet grec Et la dernière lettre De l'alphabet grec Ça change le sens Du mot Et en plus Il dit Je suis Ça veut dire Qu'il est en train De dire Le mot Qu'on a Qu'on a traduit Par Yahweh Yahvé Il est en train De dire Je suis Ce mot Qu'on traduit Souvent par éternel Il est en train De dire Je suis Le temps Ça veut dire Qu'il est le temps Il est le maître Du temps Qui veut dire Qu'il est notre horloge Il est le commencement Il est la fin La vie Commence par lui Et la vie Finira par lui Alors ce n'est pas Juste une question De première lettre Et de dernière lettre Mais en hébreu C'est plus que ça C'est un symbole Et surtout le Tav Lorsqu'on Le Seigneur Voulait marquer Ceux qui ne devaient pas Être frappés Par le jugement du Seigneur Ils étaient marqués Par la lettre Tav Pourquoi ? Parce qu'auparavant La lettre Tav C'était une croix Comme on a Le Hutz Une croix Ça veut dire Qu'il a marqué De sa croix C'est de là Vient l'expression Le signe de croix Parce que lorsque Les anges Les anges marquaient Du Tav Pour ne pas frapper Les autres Comme pour en Égypte Et c'est de cette marque Dans le livre de l'Apocalypse Il va marquer Il va marquer Les 144 000 Du Tav Et c'est le Tav C'est le Tav En grec C'est la lettre Tau Ils pouvaient mettre Tau Et en plus Tau C'est une croix La lettre T Tau Est inspirée De l'ancienne lettre En hébreu Qui vient de Ça ne me revient plus Mais l'alphabet Est lié Avec L'alphabet phénicien Et l'alphabet phénicien C'est une croix Le Tav Alors qui veut dire Qu'on est en train de passer À côté de plein de choses Et là on peut comprendre Pourquoi le Seigneur a fini Sa vie sur une croix Il fallait qu'il finisse sa vie Sur un Tav Ne pas sur un O Ne pas sur un Omega Mais sur un bois Qui a le symbole du Tav Et pourtant Nous avons la lettre T Mais la lettre T N'est pas la dernière lettre Ni en latin Ni en grec Amen Alors nous allons chanter cela Le temps vous partagez L'écran Je suis Je suis celui Qui je serai Amen Je suis celui qui je serai Tu es Je suis la Lèf Et le Tav Amen Notre sœur Madi Va nous chanter cela Je vais afficher Si tu peux Suis sur ta feuille Ou même pour les auditeurs Oui j'ai ma feuille Ok Je vais afficher pour eux Suis sur l'écran Tu n'as pas dit Donc la Lèf C'est la première lettre Et le Tav C'est quelle lettre ? C'est la dernière lettre La Tav C'est en hébreu C'est la dernière ? C'est la dernière lettre Et en grec Ce n'est pas la dernière lettre Alors c'est pourquoi Ils ont mis oméga A la place de Tau Parce que c'est l'équivalent De Tau en grec D'accord Mais Aleph Ils n'ont pas la lettre Aleph Il n'y a pas d'équivalent Mais au moins Ils avaient l'équivalent Nous aussi L'équivalent De Tav Et C'est comme si On remplace la lettre T Par la lettre Z Le Z existe en En hébreu C'est le Zayin Mais ça n'a pas La même signification C'est le Zayin Ça veut dire L'arme, l'épée Alors quand Christ dit Je suis la lef et le Tav Je crois que c'est une erreur D'avoir mis Alpha, Omega Parce que Ça ne veut rien dire Dans la culture Hébraïque Amen Alors on te laisse Chanter cela avec nous Je suis Je suis celui Qui je serai Je te laisse Faire comme tu le sens Tu es, je suis Qui je serai Tu es, je suis Qui je serai Tu es, je suis La lettre Tu es, je suis Sous-titrage ST' 501 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 Élohim Sous-titrage ST' 501 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 qui veut dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501